bon j'essaye de bien commencer la semaine et donc je me suis réveillée j'ai fait mes exercices de respiration un petit peu de yoga et puis j'ai été me laver les dents me maquiller un peu et surtout m'habiller un minimum je vous avoue que le bas ça reste un jogging et donc là je vais me enfin je bosse et j'ai téléchargé une application j'ai re téléchargé une application que j'avais déjà téléchargé qui est une application pour la productivité et comme j'ai vu c'est vrai que l'autre jour on m'a enfin j'ai vu dans une vidéo de enjoy phoenix qu'elle reparlait de du fait de travailler pendant une demi-heure puis faire une pause de 10 minutes et ainsi de suite et que ça permettait d'être beaucoup plus productif alors c'est quelque chose que j'avais déjà essayé puis ça m'a pas convenu j'avais abandonné mais là comme on est en train de fin quand on est tout seul chez soi je pense qu'il faut faut mettre en place des techniques comme ça donc j'ai re téléchargé l'application qui s'appelle focus keeper 25 minutes vous allez travailler et puis vous faites une pause vous faites tout n'importe quoi et vous vous mettez dans le dans le flot donc voilà je vais tester ça maintenant et je vous en dirai des nouvelles bon comme je ne bouge pas beaucoup je vais faire un peu de sport et il ya une super astuce ici sur facebook il ya un club de sport parisien qui met en ligne des vidéos en live et vous pouvez aller voir le programme sur leur page facebook et donc voilà vous pouvez suivre en là en live plein de cours de sport et donc c'est top moi je vais en faire un maintenant pour un peu bouger trop contente bon on doit avoir des poids et moi tout ce que j'ai trouvé c'est des lessives écologiques l'altimiste et h2o voilà voilà c'est fini franchement c'était vraiment top oula c'était vraiment chouette j'ai failli je me disais parfois non je vais pas faire les 45 minutes et en fait c'est passé vraiment super vite et moi je ne suis pas pour l'instant quelqu'un de très sportive de très sportif même j'ai déjà fait des cours comme ça collectif dans le passé mais plus maintenant je me suis concentré plus sur le yoga et le vélo quand je vais au boulot mais mais j'ai perdu un peu le rythme des vraiment de faire du sport de faire une activité un peu un peu sportive avant de partir en vacances je m'étais mise à l'aquagym je m'étais mise un peu au spinning et tout ça et j'avais fait je vais faire le challenge de yoga with adrian tous les matins aussi donc ça me faisait bouger pendant pendant mes vacances j'ai bien gardé rythme je faisais beaucoup de yoga je faisais du sport parce que on bougeait tout le temps qu'il y avait parfois des journées où on transpirait beaucoup et puis en guyane aussi on faisait des petites sessions de sport avec les copains donc ça c'était cool mais depuis que je suis rentrée j'ai un peu perdu le rythme pendant une grosse semaine une grosse semaine et demie et donc là je pense que je vais me remettre un peu à un rythme pour pour le sport en suivant ce genre de de ce genre de live de salle de sport après je veux peut-être aussi suivre des cours de yoga en ligne et puis je vais essayer d'aller marcher beaucoup plus toute seule évidemment et courir aussi parce que ça fait du bien et qu'en ce moment il faut me transpirer pour 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 l'immunité sans sans trop faire d'efforts non plus parce que du coup si on en fait trop après l'immunité ben elle enfin c'est trop pour elle donc tout en douceur quand même il faut pas exagérer non plus donc voilà j'espère que ça vous donnera un peu d'inspiration d'occupation pour transpirer ou faire juste autre chose que que ce que vous faites chez vous quand vous êtes confinés donc voilà il est passé 13 heures il me semble je vais manger un peu un chia pudding comme d'hab j'ai mis un peu de cacao un peu de poudre de potrine du des graines de lin du son d'avoine et beaucoup de cannelle avec du lait d'amande que j'ai fait maison et en attendant si pendant ma petite pause je je nettoye un peu je désinfecte avec mon spray multi surface avec du vinaigre et de l'huile essentielle de tea tree je sais pas si c'est hyper désinfectant ou pas mais j'ai rien d'autre chez moi donc donc je fais un peu ça moi qui ai jamais été une une maniaque je veux dire ou bien une manière enfin plutôt une maniaque de l'hygiène là pour le coup je pense que ce coronavirus je pense que ce virus changera tout après je je me laver les mains souvent et je désinfecterai souvent après je crois qu'il faut pas abuser non plus mais mais voilà ça change je vous rassure je ne mange pas ça toute l'année mais voilà j'ai des périodes de choses que je mange que je mange souvent quand je dois pas réfléchir comme ça je sais je sais ce que je fais et voilà j'avais fait griller quelques amandes blanches l'autre jour au four par mesure de précaution au cas où il y avait des bactéries dessus ou des virus parce qu'elles avaient été achetées en rack du coup je mangeais un peu parce que j'ai pas mangé grand chose tout à l'heure donc je snack là dessus voilà je vous ai montré aussi tout à l'heure que je mettais des graines d'alfalfa dans mon petit germoire j'ai déjà changé l'eau une fois je vais le faire encore peut-être une ou deux fois et et ce soir ou demain matin je vais déjà commencer à enlever l'eau et à faire germer je vous montrerai ça le principe des graines germées c'est que donc il faut faire tremper pendant au moins huit heures en changeant l'eau quand on peut et puis et puis faire germer sous un torchon pour que ce soit à l'abri de la lumière et puis chaque jour il faut rincer et rincer et écouler l'eau et ainsi de suite et ça ça prend plusieurs jours je ne sais plus combien de temps mais on voit l'oeil quand quand les graines sont germées et ça ça fait vraiment un plein de vitalité en fait c'est vraiment le comme c'est la graine qui a poussé elle a donné vraiment tout ce qu'elle avait et donc ça c'est top aussi pour pour l'immunité puisqu'il ya plein de vitamines ça a plein de bienfaits je ne peux pas dire tout maintenant parce que je ne connais pas par coeur mais surtout on est au printemps c'est maintenant que l'on commence à faire pousser les semis etc donc les graines germées c'est la saison c'est pour la saison du printemps mais je vous invite aussi si vous avez l'occasion à commencer vos semis moi je suis pas hyper hyper douée là dedans encore mais voilà c'est le printemps c'est vraiment le moment en plus en cette situation c'est le moment de planter vos légumes pour avoir plein de légumes bientôt pendant l'été voilà bon je fais des petites pauses par ci par là et je commence déjà à préparer un peu à manger parce que je sais que sinon ça va être la bourre ce soir donc là j'ai juste déjà émincé bêtement un oignon et voilà petit à petit l'oiseau fera son vie donc comme je disais l'autre jour j'achète de temps en temps de la viande au marché et ici j'ai de la viande hachée que j'avais que j'avais congelé donc elle était sous vide congelé je l'ai décongelé il ya quelques jours donc là dedans je vais mettre déjà mes petits oignons que je viens de découper démincer et puis voilà continuerai plus tard la recette donc là ce que je fais c'est que je vais faire des boulettes avec avec des épices et puis mettre des fèves du citron etc j'attends j'attends d'aller chercher quelques courses chez ma soeur qui aura fait des courses pour moi je vais juste aller les chercher dans l'entrée et voilà donc ce sera déjà une bonne étape de fête et la suite tout à l'heure j'ai été chercher des courses que ma soeur a gentiment fait pour moi les a déposé dans le dans l'ascenseur et j'ai juste été les prendre avec des gants évidemment et voilà on va se laver les mains en rentrant il avait les petits gants regardez moi ce beauté je crois que c'est des gens qui non ça c'est la recette que je veux faire maintenant donc comme j'ai déjà fait le bœuf avec les oignons maintenant je vais juste mélanger toute cette liste ici donc fait une capture d'écran si vous voulez recette maintenant je cisèle un peu de coriandre pour mettre donc dans le dans le haché avec les oignons je vais rajouter 120 g de chapelure un oignon ici un de l'ail que je vais écraser et puis quoi d'autre un peu de un peu d'épices donc je vais j'ai pas le mélange d'épices dont il parle là mais je vais je vais en faire un moi même du coup avec ce que j'ai et on a de la cannelle du cumin du paprika et je ne sais pas quoi d'autre je vais voir ce que je mets donc ici là je viens de mettre dans le haché la coriandre je vais mettre hop l'ail donc là je vais faire mon mélange d'épices maison j'ai déjà mis deux clous de girofle je mets ici de la cardamome verte malheureusement je n'ai pas de mortier si on a un mortier c'est trop bien puisqu'on peut après les écraser donc là hop cardamome j'ai rajouté un peu d'annettes un peu d'annettes sèches parce que j'en avais pas de la fraîche évidemment donc là je mets mon petit mélange d'épices que je viens de faire il ya une cuillère à soupe je mets de la chapelure qui traînait dans mon placard c'est donc là il ya 120 g et puis je vais mettre des capres un peu de ça c'est moi qui vais rajouter un peu d'abricot sec parce que j'en ai dans mon placard et que ça peut donner un super bon goût sucré salé que moi j'aime bien j'espère que ce sera bon et je vais rajouter aussi un oeuf battu ça c'est dans la recette c'est un oeuf qu'on m'a donné il faut rajouter aussi quatre cuillères à soupe d'huile d'olive huile d'olive que j'ai acheté en braque là j'ai mis donc un peu de capres et j'ai mis aussi les les abricots secs découpés il faut savoir évidemment que les abricots secs qui sont orange ne sont pas bio parce que quand ils sont orange ça veut dire qu'ils ont été souffrés je crois je crois que c'est du souffre qu'on met pour qu'ils restent orange mais ce n'est pas la couleur naturelle évidemment des abricots secs donc préférez les bio ou en tout cas non souffrés même si c'est pas bio voilà petite astuce abricot du jour donc là je mélange c'est pas une mince à faire parce que c'est dur et donc après qu'est ce que je vais pouvoir faire je vais faire les boules et je vais faire cuire tout ça dans une poêle avec un couvercle et puis quand ce sera fini je pourrai mettre au four je pense voilà je vous garde ici je vous tiens au courant j'ai fait mes petites boulettes là je les saisis enfin non je les saisis pas en fait je les cuis juste à feu moyen et puis après je vais les enlever et je vais faire revenir les fèves les fèves qui sont ici qui viennent du gers qui ont été mis en bocal à la main cuites à la main voilà c'est du bon ça bon c'est pas une simple recette vite fait je vous l'accorde c'est quand même c'est comme beaucoup de préparation mais au moins on a une vraie recette ici et voilà je vais j'ai mis en de l'eau chauffée pour mettre du bouillon dedans alors parfois je fais mon bouillon de poule ou mon bouillon de légumes maison mais là je j'ai pas eu le temps vraiment donc j'ai mis juste un bouillon cube bio dans de l'eau et voilà mes petites boulettes sont encore en train de cuire après je vais mettre les fèves avec du bouillon et de l'huile un peu de thym et un peu d'huile d'olive j'ai fait revenir du thym dans de l'huile et après j'ai rajouté les fèves et là je vais rajouter un peu de bouillon hop oups je me suis brûlée oups un peu de brouillon il faut mettre 8 centilitres mais moi je fais au pif donc j'ai fait revenir enfin j'ai fait mijoter plutôt les fèves pendant dix minutes avec le bouillon et là je viens de rajouter les boulettes et du coup là je vais laisser mijoter pendant 25 minutes voilà et ce soir du coup je vais pas manger ça parce que ça prend trop de temps du coup je mange le reste du dalle que j'ai dans mon frigo et voilà et moi je vous dis à demain portez vous bien profitez de la vie soyez épanouis bisous bisous ciao 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 ciao